Bonjour, je me présente, Richard Roelet, professeur de yoga. Aujourd'hui, nous allons expérimenter une séquence de posture debout, mettant en vedette la posture du héros. La posture du héros est très intéressante parce que c'est une posture qui apporte de la détermination, de la vigueur, ce qui est très intéressant quand on en a besoin dans notre quotidien. Pour ce faire, on va donc prendre une posture debout pour l'enchaînement. Je peux me permettre une respiration, et je vais le faire deux ou trois fois pour bien acclimater le corps dans cette séquence. Et quand je suis prêt, je peux aller dans une séquence où je vais être en statique dans le héros. Donc, j'y vais, inspire. Flexion avant. Là, je suis en détente. Et à l'inspire, avec détermination, jambe à 90 degrés, dos quelque peu arqué, j'ouvre les bras, et là, j'entends ma face statique. Les épaules bien enlignées à l'avant. Ici, vous pouvez jouer avec vos coudes. Donc, chaque inspire, j'ouvre davantage le thorax en poussant les coudes vers l'arrière. J'expire, je me détente. Les hanches enlignées vers l'avant. Donc, vraiment une posture de détermination. On fonce. Trois, au minimum trois respirations. Et on peut graduellement augmenter à quatre, cinq, six, en autant qu'on est confortable. Quand c'est complété, à l'expire, je bascule le menton, le corps descend tranquillement, se coucher sur la cuisse. Les mains se déposent, le corps se détend. Et à l'inspire, les mains quittent le sol, je tends la jambe et je redresse le corps. Expire, je dépose les bras. Bien sûr qu'il s'agit d'une variante avec les bras ouverts. Si vous avez des problèmes au niveau des épaules, il y a une autre option qu'on peut utiliser. C'est l'option main contre main. Donc, j'allais vous le démontrer. Inspire, je leve les bras. Je pourrais déjà coller un peu mes mains. Et à l'expire, flexion avant. Détente, détente, détente. Inspire, détermination. Posture du héros. Je colle les paumes de main. Je regarde les paumes de main. Je pointe vers le plafond. Et en avançant un peu mon corps, je les tire. Et là, je fais ma phase statique. 3, 4, 5, 6, respiration. L'exercice est très différent ici. Voilà ma phase statique. Ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre entre confort et effort. Un effort pour m'étirer. Expire, détente. Confort. Quand j'ai complété, je rentre le menton, flexion avant. Je couche le corps sur la cuisse. Et je me redresse en poussant dans ma jambe. Expire les bras chaque côté du corps. J'inspire sur place. Et je ramène les pieds. Parallèle. Phase observation. De l'intensité de cette posture. Et on observe facilement un certain déséquilibre. Entre le côté gauche et le côté droit. Puisqu'on n'a pas fait l'autre côté. Donc, on l'observe tout simplement. Observation dans les pieds, dans les hanches, dans les épaules. On fait des respirations amples. On se calme. Quand les rythmes sont revenus normaux, on peut reprendre le même exercice de l'autre côté. En procédant, en ouvrant le pied droit. 45. Un grand écart. Et on enchaîne avec le même processus que tout à l'heure. Que vous pouvez faire en dynamique. 2-3 fois. Et en statique par la suite. Voilà pour cette posture du héros. Pour cette deuxième approche, l'approche avec la posture du héros, on recherche la vigueur, mais aussi l'ouverture au niveau du corps. Donc, on s'installe toujours à l'arrière du tapis. Pied parallèle. Même procédure que la précédente. Donc, elle inspire, j'ouvre le pied gauche. Expire. Un grand écart avec le pied droit. Le poids bien réparti. Les épaules et le bassin enlignés vers l'avant. À l'inspire, je leve les bras. Expire. Flexion avant. Je laisse le corps se coucher. Se détendre. Se tirer. Et à l'inspire, je vais dans mon héros. Je me dresse. Jambes avant 90 degrés. J'évite que le genou dépasse le bout de mes orteils. J'ouvre le thorax. Quelques instants. Et sur l'expire, je vais descendre tout simplement les bras à la hauteur des yeux à l'horizon. Et par la suite, à l'inspire, j'ouvre le bras gauche. Le regard suit la main gauche. Donc, c'est ce que je vous appelais l'ouverture. Parce que j'ouvre les hanches, j'ouvre les épaules. Une fois que j'ai atteint le maximum, j'expire sur place en me détendant. À l'inspire, je peux ouvrir davantage et m'étirer. Et à l'expire, je referme graduellement. Bien ancré dans mes pieds. Je referme, je reviens à l'avant. Et à l'inspire, je retourne dans mon héros. Tu es harqué, bras ouverts, regarde vers le plafond. Expire, flexion avant. Je couche le corps, je me détends. Et je me redresse à l'inspire. Expire, je dépose les bras. Et je peux reprendre cette séquence. Deux, trois, quatre fois, selon le désir. Quand j'ai complété, j'inspire sur place. Et à l'expire, je ramène le pied parallèle. Et je reviens, encore une fois, en période d'observation. Pour voir les effets de cette séquence qui combine le héros et une ouverture du thorax. Très intéressante comme séquence. Et je reprends le même exercice du côté opposé. Pour faire le même nombre de répétitions. Voilà pour la découverte de la posture du héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.